Invité du journal de l'Afrique ce soir, Vidier Chimanga, bienvenue. Vous êtes l'ancien porte-parole de Félix Chisekedi et l'actuel conseiller spécial en charge des questions stratégiques auprès du chef de l'État. On va aller droit au but, cela fait trois mois que le pays attend son gouvernement, son Premier ministre. Pourquoi les consultations ont pris autant de temps ? Qu'est-ce qui bloque ? Quel est le problème ? Écoutez, tout d'abord, vous savez que la RDC est passée à une transition, une transition historiquement démocratique. Et qui aujourd'hui, vous savez aussi que la RDC vit sous un système semi-présidentiel. Ce qui fait que la majorité parlementaire est très importante. Nous avons le cash, j'entends dire, s'est battu pour obtenir la présidence de la République. Avec des moyens assez restreints. Et il nous a été très difficile d'obtenir une vraie majorité au niveau du Parlement. Et ce Parlement, aujourd'hui, est détenu en majorité par l'EFCC. L'EFCC avec lequel nous avons eu des ententes, avec lesquelles nous avons décidé de discuter, pour trouver les mécanismes qui vont permettre à ce que nous ne nous confinions pas, encore une fois, à des disputes politiciennes. Donc les discussions bloquent avec l'EFCC ? Non, disons que l'EFCC, c'est une grosse machine. Il fallait qu'ils puissent s'entendre déjà autour de noms, chez eux. Que ces noms puissent aussi être, je dirais, accessibles et acceptables aussi par le chef de l'État. Parce que nous entendons que la politique qui sera implémentée par le gouvernement, le nouveau gouvernement, puisse être influencée par et organisée par le chef de l'État. Ce qui fait que, bien entendu, on ne peut pas mettre la charrue avant les bœufs. Il a fallu réfléchir, il a fallu des concertations, il a fallu arriver à des propositions. Et je pense que dans les prochains jours, nous devrions avoir le nom du nouveau Premier ministre. Alors le FCC de Joseph Kabila, l'ancien président, beaucoup évoquent l'influence toujours importante de Joseph Kabila. Est-ce que Félix Tshisekedi est bridé par Joseph Kabila ? Écoutez, comme je l'ai dit, c'est un système semi-présidentiel. Le FCC, qui a comme autorité morale Joseph Kabila, détient la majorité au Parlement. Comme je l'ai dit encore une fois, nous avons le choix entre nous battre politiquement en permanence et donc ne pas desservir à notre population des solutions. Ça fait quatre ans que nous organisions des élections, que nous y sommes arrivés et qu'un président démocratiquement élu a été, comment dirais-je, est arrivé maintenant à la tête de l'État, M. Félix Tshisekedi. On ne peut pas se permettre du jour au lendemain. J'ai un petit vide. Mais, alors, justement, vous parlez de la volonté du peuple congolais. Mais la volonté du peuple congolais, c'est aussi le changement. Là où je voulais en arriver, c'est que donc, nous avions le choix entre nous battre. Et nous battre sous-entend préparer peut-être une dissolution de Parlement dans une année, essayer de voir à changer la majorité au Parlement, etc., etc. Mais pendant tout ce temps, nous n'allons pas desservir le peuple et lui offrir des solutions. Or, nous sommes là pour offrir des solutions. La meilleure manière d'offrir ces solutions, c'est de pouvoir travailler avec ceux qui ont la majorité au Parlement et donc trouver une solution concrète pour les questions du peuple congolais. Et encore une fois, la volonté du peuple congolais, c'était une rupture avec le système Kabila. Est-ce que, Félix Tshisekedi, est-ce que sa gouvernance va être une gouvernance de rupture ? Ou est-ce qu'elle va être dans la continuité ? La rupture, elle est là. La rupture, déjà, c'est le fait que le chef de l'État soit quelqu'un qui vient de l'opposition, et l'opposition radicale. La rupture, c'est aussi le fait de vouloir, comme l'a dit le chef de l'État, se battre contre toutes les antivaleurs qui nous ont menés dans la situation dans laquelle nous nous sommes retrouvés pendant ces dernières années. Aujourd'hui, le chef de l'État veut pouvoir implémenter la ligne directrice du gouvernement. Le gouvernement sera bien entendu présenté d'abord par... Ou du moins, le chef du gouvernement sera présenté par la majorité au Parlement, qui aujourd'hui est entre les mains du FCC. Donc, bien entendu, si nous voulons pouvoir travailler et non pas perdre notre temps dans des disputes politiciennes, eh bien, il faut que nous puissions avoir un entendement. Et c'est ce qui va être fait. En fait, peut-être certains pensent que c'est un détail. Janine Mabouinda vient d'être nommée présidente de l'Assemblée nationale. Elle a affiché clairement la couleur en arborant un macaron avec la tête de Joseph Kabila. Le message est plutôt clair. Qu'est-ce que va penser le peuple congolais de ça ? Écoutez, Janine Mabouinda vient, comme je le dis encore une fois, d'une majorité parlementaire et donc vient d'une famille politique. Cela n'empêche pas qu'aujourd'hui... Oui, elle est présidente de l'Assemblée nationale sous la présidence de Félix Tissékédi. Cela n'empêche pas aujourd'hui que, justement, elle va devoir se plier au fait que le chef de l'État, c'est M. Félix Tissékédi et non plus M. Joseph Kabila. Donc, de toute façon, il va falloir trouver des mécanismes pour que la politique du chef de l'État, M. Félix Tissékédi, puisse être implémentée par le nouveau gouvernement, puisse être influencée aussi au niveau du Parlement. Cela sous-entend donc que nous puissions avoir de sérieuses discussions entre le FCC et le cash. Très rapidement, il y a un mois, Martin Fayoulou, sur ce plateau, disait que Félix donnait des béquilles à Kabila. Qu'est-ce que vous lui répondez ? Écoutez, lorsqu'il y a eu ces élections, je doute fort que M. Martin Fayoulou et le LAMUCA, enfin le groupe LAMUCA, auraient pu réussir à obtenir une majorité au Parlement. Elle ne l'a pas, de toute façon, aussi. Même si c'était eux qui avaient réussi à gagner la présidence de la République, ils auraient été dans une situation qui est quasiment identique à la nôtre aujourd'hui, c'est-à-dire d'être en minorité au niveau du Parlement. De ce fait, il faut trouver des solutions. Alors, quelles sont les solutions ? Se battre entre politiciens et regarder les intérêts des politiciens ou bien regarder les intérêts du peuple congolais ? Le peuple congolais, aujourd'hui, est dans une attente. Et cette attente, nous devons lui trouver des solutions. Et ces solutions seront le fait d'une forme d'alliance entre le FCC et le cash pour le gouvernement. Merci, Tchimonga n'aura compris la voie du compromis. C'est la fin du juin de l'Afrique.